Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision du bassin minier. Nous sommes le vendredi 7 mai, voici le sommaire de votre édition. Des voisineurs à année sous lance pour aider les personnes en difficulté. Une chorale pour redonner du baume au cœur aux anciens avions. L'église de Villers-au-Bois remise à neuf avec des volontaires. Notre coup de loupe vous invite au bio et à Vingles pour une expérience en collaboration avec l'agglo Lanciévin. Mais tout de suite la fête du travail célébrée en danse à Méricourt. Cette année, le 1er mai tombait un samedi, jour du marché hebdomadaire pour la commune de Méricourt, qui en a fait un véritable lieu de rencontre. A cette occasion, la municipalité a souhaité offrir à ses citoyens le traditionnel brin de Muguet, porte-bonheur et symbole du renouveau. Bonjour madame. Bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Oui, ça fait 17 ans aujourd'hui qu'il y a la fleur. Oui, j'en profite. Merci. Le 1er mai n'est pas qu'une journée de fête, c'est une journée qui marque la lutte des travailleurs dans le monde. Et c'était important pour nous de se retrouver au pied de la mairie, c'est le symbole de notre République. Sous ce fronton où est écrit que la distanciation physique ne peut pas être sociale, on rencontre de plus en plus, de plus en plus de citoyens qui affirment un ras-le-bol du manque de convivialité, de vie ensemble. Et si bien sûr il faut traiter la crise sanitaire comme elle se doit, il faut surtout veiller en même temps, en même temps à ce qu'il n'y ait pas de distanciation sociale entre nos populations. Et on s'efforce à le faire. Et ce n'est pas une grosse initiative. Mais ce qui est important, c'est les sourires et les merci monsieur le maire. On a passé un bon moment, ça nous fait du bien, etc. Je crois qu'on a besoin de printemps dans nos cœurs aujourd'hui. En effet, la distribution de Muguet s'est achevée sur un flash mob, mêlant dans ses chants avec le groupe Au Petit Oignon, qui reprenait la chanson Danser encore du groupe HK, devenu viral sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Serge et Louise, couple d'octogénaires d'Année-Soulance, reçoivent aujourd'hui la visite d'Angèle, Isabelle et Constance. Elles font partie de l'équipe des voisineurs. Leur but, conserver le lien social des seniors, via notamment des visites à domicile. Un dispositif lancé en 2014. Il y avait des besoins réels dans la population. 265 personnes âgées isolées à années sur 4 300. Donc souvent des personnes seules, des femmes. Deux troisièmes et beaucoup de quatrième âge, au-dessus de 80 ans. Donc des personnes qui avaient besoin de discuter, de parler et qui se retrouvaient seules. Des associations et des clubs pourraient compléter ce service anésien. Faut-il encore avoir envie de les intégrer ? Pour les personnes isolées chez elles, la reprise de ces visites de convivialité depuis quelques jours est très appréciée. Moi je trouve que c'est bien parce que j'ai souvent un coup de téléphone et puis des visites. C'est bien. On discute un petit peu de la vie du village. Elle nous rappelle un petit peu que M. Attel est parti à l'hôpital où Mme Attel a été tombée. Des discussions, de l'aide administrative ou encore des coups de main au quotidien, comme préparer le café. Serge peut compter sur Constance en service civique chez les voisineurs. Elle n'hésite pas à apporter son aide. Au-delà des jeux, il y a des ateliers de chant, mais aussi bientôt des initiations à l'informatique proposées aux seniors afin d'apprendre et s'occuper un peu. Le confinement n'a pas permis de les maintenir et cette période a été parfois difficile à vivre pour Maryse, 69 ans. Cette passionnée de tableau a hâte de revoir les autres habitants rencontrés lors des activités. Ça m'a permis de faire beaucoup de connaissances des gens d'année parce que bon, on est chez soi, mais on ne bouge pas beaucoup. Bougez pas beaucoup. Et puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, des personnes bien plus âgées que moi, mais que je connais depuis 6 ans. Et puis que je serai contente de rencontrer quand on se reverra. Une photo pour immortaliser le moment et l'équipe rappellera Maryse pour prendre de ses nouvelles prochainement. Les visites des aînés se poursuivent toute l'année, même pendant les vacances, notamment grâce au job d'été. Pour plus de renseignements, rendez-vous en mairie d'Année-Soulance qui reste ouverte au public. Les paroles devant les yeux, la musique en route, les voilà parties pour quelques heures de chant au sein de la maison de retraite avionnaise. Les jeunes débutants dans le domaine apprécient fortement ces ateliers après ces mois de confinement à cause de la Covid-19. Ils adorent ça et puis on a mis ça en place parce que les résidents étaient en train de glisser par rapport au Covid. On a fait ça pour dire qu'ils remontent la pente. C'était ma collègue Valérie qui est en arrière, qui a voulu mettre en place ça. Puis comme j'aime bien chanter avec les personnes âgées, du coup j'adore les personnes âgées. Ils ont confiance en moi, alors du coup j'ai facilement à les apprendre à chanter. Réunis à plus d'une dizaine aujourd'hui, le chiffre ne fait qu'augmenter. Cet exutoire semble avoir mis en place une addiction au sein des personnes âgées qui ne peuvent plus s'arrêter. Au début on était quatre, puis maintenant on est dix, douze, ça dépend les jours. S'ils ne font pas de chorale, ils ne sont pas bien. Exactement, quand je leur dis que je ne peux pas, ils ont un passement au cœur. Et si c'est moi qui ne chante pas avec eux, ils ne veulent pas chanter. Alors Lysiane, on compte sur elle pour organiser un beau concert et surtout être présente, sinon elle l'a si bien dit, ils ne chanteront pas. Sauver l'église du village, c'est à mission que s'est donnée une commune de l'agglomération de l'Ancelier 20. Direction Villers-au-Bois. L'église présentait des ordres au niveau du clocher et au niveau de la toiture et il était urgent à un moment de faire une réflexion puisque ça s'aggravait. Et puis il y avait déjà aussi des effets à l'intérieur, que l'on peut voir d'ailleurs au niveau des staffs de la NEF et du cœur. Alors pour la rénovation extérieure, on était sur un budget d'environ 800 000 euros qui a été subventionné, je dirais, à 80% par l'État, la région, la cale, le département. Et bien sûr, le reste à charge de 20% pour la commune. Et par contre, au niveau de l'intérieur, l'estimation pour refaire ce qu'on appelle les staffs s'élève quand même à 150 000 euros. Et pour le moment, il n'y a pas de montage de dossier. Au niveau de la commune, on va s'y atteler pour essayer d'avoir à nouveau des subventions parce que c'est quand même un gros budget. Des rénovations soutenues par les bénévoles qui n'hésitent pas à donner leur temps pour le projet. On ne peut pas se tuer. Non, sinon on ne peut pas se tuer. C'est important de consacrer un petit peu de temps pour qu'elles puissent être réouvertes et du coup, participer au nettoyage et permettre la réouverture de l'église. Voilà, là on fait le vide, on débarrasse et puis après il va y avoir un gros travail de dépoussiérage, de nettoyage et puis remettre en place tous les éléments intérieurs, les statues, les chemins de croix. Donc il va y avoir un gros travail de nettoyage, mais plusieurs week-ends à prévoir. Un projet onéreux et chronophage, mais nécessaire pour finaliser les travaux de l'édifice. En plus d'être un lieu de promenade, le parc Marcel-Cabidu de Vingles abrite le plus gros champ captant en eau de l'agglomération. Ce qui explique le projet de reconversion des terres environnantes initié par la Cale. La démarche engagée sur Vingles s'inscrit dans ces trois directions. Préserver, deuxièmement trouver de nouvelles ressources et enfin interconnecter, puisque le champ captant de Vingles permet d'alimenter la commune de Vingles, bien entendu, mais toute la zone de distribution de l'Anse. Soit 25% de l'eau produite sur le territoire. Cette ressource essentielle est donc préservée par un périmètre de sécurité garantissant une certaine qualité environnementale. Aujourd'hui, la Cale est propriétaire de 11 hectares sur le champ captant de Vingles. Le périmètre de protection représente à lui seul 30 hectares. L'objectif est qu'à terme, l'ensemble de ce périmètre de protection puisse être couvert par des agriculteurs biologiques. Les terres démarrent ici, autour des arbres, suivent la route. Les terres labourées là-bas ne sont pas pour l'instant bio et il y a environ une cinquantaine de mètres après la route. Exploitant historique du territoire, Pierre Blanchant est l'un des agriculteurs qui a accepté de relever le défi de l'agriculture bio. Une partie des terres a été cultivée par mon père depuis de nombreuses années et par d'autres agriculteurs. On a eu le choix soit d'être exproprié et de quitter ce lieu ou de pouvoir continuer à cultiver mais passer en bio. Nous avons décidé avec mon père et mon frère de convertir ces terres pour pouvoir continuer de les cultiver. Je pense qu'aujourd'hui un agriculteur est quelqu'un qui doit se remettre en question en permanence pour pouvoir répondre aux défis sociologiques et environnementaux. Pour convertir les 5 hectares qui lui sont attribués, Pierre a choisi de semer de la luzerne. Nous on a choisi de mettre de la luzerne pour d'une part son efficacité contre la flora de ventis, les mauvaises herbes, et d'autre part son autogérance. C'est une culture qui est capable d'assimiler ses propres éléments nutritifs tels que l'azote, sans en importer et elle a besoin d'aucun produit phytosanitaire pour pouvoir se développer. Donc c'est la bonne culture à notre avis pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc là notre objectif c'est sûrement de la faucher une première fois sans la récolter. Et on fera une deuxième coupe sûrement au mois de septembre ou au mois d'octobre. A terme, l'objectif est de produire légumes et céréales bio pour alimenter les circuits courts.